Les priorités opératoires Lorsque dans un calcul il y a plusieurs opérations à la suite, on ne calcule pas tout d'un coup. Il faut respecter un ordre précis pour obtenir le bon résultat. Par exemple, 3 plus 3 multiplié par 3 peut donner deux résultats différents si on commence par l'addition du début ou par la multiplication de la fin. Si on commence par l'addition, cela donne 3 plus 3 égale 6 et 6 fois 3 égale 18. On obtient donc 18. Mais si on commence par calculer la multiplication, on obtient 3 fois 3 égale 9 et 9 plus 3 égale 12. Une seule de ces deux manières de faire ce calcul est la bonne. Laquelle ? Eh bien, il s'agit de la deuxième. 3 fois 3 égale 9 et 9 plus 3 égale 12. Parce que, lorsqu'il y a plusieurs opérations dans un calcul, on calcule les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Mais il y a quelque chose qui passe avant les multiplications. Ce sont les opérations entre parenthèses. On doit toujours commencer par celles-là. Ainsi, 2 fois 2 plus 2 entre parenthèses donne le résultat suivant. 2 plus 2 égale 4 et 4 fois 2 égale 8. Parce que l'addition est entre parenthèses, on fait ce calcul en premier. En résumé, dans un calcul avec plusieurs opérations, il faut suivre un ordre précis. D'abord, les opérations entre parenthèses. Ensuite, les multiplications et les divisions. Et enfin, les additions et les soustractions. Et enfin,